Comme au cinéma, les chansons sont pressenties pour des gens et puis finalement c'est d'autres qui les prennent. Au cinéma, les films, il y a plein d'acteurs qui se désistent et puis finalement c'est d'autres comédiens qui prennent le film en main et ça a du succès. Quand on est auteur compositeur, mon métier c'est de proposer aussi des chansons à des gens. Quelquefois ça marche et les gens qui disent oui et puis d'autres qui disent non ou d'autres qui n'écoutent pas ou d'autres qui n'ont carrément pas fait attention à la chanson. C'est ce qui est arrivé à l'époque. Je travaillais avec Pascal Obispo et on a travaillé sur le projet Ayerland de Florent Pagny. Pascal avait écrit Ma liberté de penser et j'étais venu chez lui. Voilà tel texte, tu devrais écrire pour Florent Pagny. Prends ce texte là ou celui-là. J'ai pris le texte de Mourir demain et j'ai écrit la chanson dessus en pensant à Florent. Finalement Florent au milieu de plein de chansons, il n'a pas dû faire attention à la chanson. C'est vrai qu'à cette époque là, on lui avait proposé beaucoup de chansons de mémoire. Donc c'est comme ça, il n'a pas retenu et il a retenu Ma liberté de penser. C'est plutôt, il a eu raison. Et du coup, la chanson, un beau matin Pascal est venu travailler chez moi et il était, je le revois encore chanter la chanson, si on devait mourir, comme ça il a chanté sur le trottoir en garant son scooter. J'ai dit mais il a envie de la chanter la chanson et il l'aime la chanson. Du coup voilà, je pense qu'il a, quand il a vu que Florent ne prenait pas la chanson pour plein de raisons, il a dû se dire cette chanson là, c'est une bonne chanson. A l'époque, il était en train de s'occuper de Natacha Saint-Pierre et il a dû lui glisser le mot en disant voilà, il y a quand même une bonne chanson, mourir demain, tu devrais la chanter. Puis ça s'est fait avec un duo, ils se sont dit pourquoi on ne la chanterait pas en duo. Voilà donc la chanson est arrivée sur le projet de Natacha Saint-Pierre, elle est en train de faire son album. Et donc moi j'étais ravi, voilà, j'ai donné la chanson, à l'époque je ne réalisais pas mes chansons, j'ai donné la maquette. Quand je réécoute ma maquette, j'étais très content parce que Pascal et Volodia qui ont réalisé la chanson, ont absolument respecté la chanson. Et c'est une chanson qui est très, comment dirais-je, qui est très spéciale, parce qu'il y a deux versions de la chanson. Il y a une version pop de mourir demain et une version entre guillemets rock sur l'album de Pascal. C'est une chanson mais enregistrée de deux manières différentes avec les deux mêmes artistes sur deux albums différents. C'est assez rare pour le séligner. Moi j'étais très content parce que j'avais deux univers différents. j'avais une version pop qui est celle de Natacha et une version plus rock, plus saine, plus énergique sur l'album de fans de Pascal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada